La cérémonie est immuable depuis 75 ans, un peu rébarbative pour les plus jeunes, mais inscrite dans l'ADN des élus républicains de terrain, diront les hommes et femmes politiques présents hier. Pour la sénatrice Marie-Françoise Pérole Dumont, l'absence des trois députés de la Haute-Vienne est au mieux une maladresse, au pire de la légèreté. En Haute-Vienne, en Limousin, c'est une terre de résistance et ça fait partie de notre patrimoine, mais c'est bien au-delà du Limousin. Ce qui se passe en ce moment en Italie nous interpelle, ça a des odeurs de chemise noire ce qui est en train de se passer. Donc il ne faut jamais oublier l'histoire, parce que si on l'oublie, on est condamné à la revivre. Les trois députés La République En Marche, nous avons tenté de les joindre. Sans succès pour Marie-Ange Magne, Sophie Baudouin-Hubière nous a affirmé avoir été retenue par une contrainte personnelle. Quant à Jean-Baptiste Djebari, il aurait été accaparé par une réunion de travail. Les commémorations sont importantes. Le travail pour améliorer la vie concrète des Hauts-Viennois me paraît tout aussi essentiel. Il y a quelques jours, lors de l'anniversaire du débarquement en Provence, le président de la République a rappelé l'importance du devoir de mémoire, honorant particulièrement les combattants africains tombés pendant la seconde guerre mondiale. Ce qui est important, c'est que les nouvelles générations qui s'éloignent de ces événements ont besoin qu'on donne du sens à ces événements pour qu'elles les comprennent. Plus il y a d'élus, de personnalités, de gens représentatifs, et plus les jeunes générations comprennent que ces moments sont des marqueurs importants. Plus qu'une simple polémique, l'absence des députés lors de la cérémonie du 75e anniversaire de la libération de Limoges semble symptomatique. D'une époque, malgré le message porté par Emmanuel Macron.